C'est dans la course d'EU, ça ? Non, non, j'en ai un là-dedans, il n'y a pas 64, c'est ça, là. Non, non, j'en ai un. Sous-titrage ST' 501 Tu fais beaucoup de kilomètres sur une année pour les tueries, est-ce que c'est toujours rentable de nos jours, tout de moins autant qu'avant ? C'est toujours rentable d'y aller quand on a des premières chances, quand on n'a pas de chevaux avec une chance, c'est surtout pas la peine d'y aller parce qu'il ne faut surtout pas dénigrer le sud-ouest ou le sud-est, ils sont aussi compétents que nous, ils ont des meilleures catégories, c'est-à-dire que pour les vieux chevaux, ils ont des catégories fermées 7, 8 et 9 ans qu'on n'a pas en Normandie ou sur Paris, c'est la seule différence. Mais si c'est pour y aller et être cinquième, il vaut mieux rester chez soi. Tu as formé des garçons à la réussite certaine, je suppose que c'est déjà très flatteur pour toi, mais est-ce que ce n'est pas non plus tirer une balle dans le pied que de bien former son personnel ? Non, c'est le but, ça me fait plaisir, vous savez, je suis quand même un peu fier d'avoir formé certains gars, surtout j'en ai formé quelques-uns, et puis j'ai été titré cette fois meilleur maître d'apprentissage, voilà, c'est une petite fierté, quand je serai à la retraite, je ressortirai mes trophées. D'extérieur, on a l'impression que tu responsabilises énormément ton personnel, est-ce que c'est ça aussi l'été de la réussite de l'écurie ? Bah oui, déjà il faut leur faire confiance, il faut leur donner confiance, et j'ai de la chance, je suis toujours tombé sur des bons gars, moi je n'ai jamais eu un gars qui ne m'a fait une crasse, rien, et je pense que le bouche à oreille fait que les gars viennent bosser à la maison, ils sont livrés à eux-mêmes, moi je suis dans la cour, je pense que pour avoir des bons gars, il faut montrer l'exemple, le patron il doit être dans la cour, donc moi je suis dans la cour, après je les laisse avec le camion, ce que je ne veux surtout pas c'est qu'on me mente, voilà, et quand la confiance est là, il n'y a pas de raison, après il y en a qui progressent à leur rythme, il y en a qui progressent plus vite, et puis tout le monde n'est pas du même niveau, tout le monde n'est pas Jean-Michel Bazir. Charlet, il faut être un peu tête brûlée pour travailler chez Bruno-Marie ? Il faut avoir envie, il faut savoir ce qu'on veut, quand on vient aussi on sait que ce n'est pas le club-maine non plus, après il faut savoir ce qu'on veut, si on veut être chez soi à 5h le soir, et puis avoir sa petite vie tranquille, ce n'est pas ici qu'il faut venir, après il faut savoir ce qu'on veut, maintenant que je suis là, maintenant ça se passe bien, je cours déjà beaucoup plus qu'avant, avant je ne mênais pas du tout dans mon autre boîte, donc là maintenant je mène, après il faut savoir ce qu'on veut aussi, en contrepartie, on est souvent amené à être sur la route, ou être tout le temps tranquille. En fait ce qui t'a motivé à venir ici, c'est le fait que Bruno te laisse ta chance. Voilà, ça c'est sûr, il a toujours laissé sa chance aux apprentis, donc je voulais tester, j'ai fait pas mal de boîtes avant, mais sans trop mener, donc je voulais voir quand même, c'est bête de faire ce métier-là, et pas découvrir ceci, pas découvrir les courses, donc je suis venu, je suis venu un peu chez Bruno pour apprendre aussi, parce que c'est quelqu'un qui nous apprend vachement, et puis après, après je voulais quand même courir un peu. Est-ce que les anciens de chez Bruno Marie, les François Lecanut, Emmanuel Allard et autres, pour toi ce sont des modèles, des gens que tu aimerais avoir la même carrière ? Ah bah oui, c'est sûr, un mec comme François Lecanut, il est vachement doué, il gagne encore un paquet de courses, même en n'étant plus chez Bruno Marie. Un mec comme Emmanuel Allard, maintenant qu'on voit la réussite qu'il a, je dis chapeau, parce que lui il était un peu pareil comme moi, il avait fait 2-3 boîtes avant, sans jamais être au mené, et puis il est arrivé chez Bruno, il a vite gagné ses courses, maintenant il est entraîneur, il possède des sacrés chevaux, quoi. Donc, ouais, ouais, ces gars-là, tous ceux-là, et Romain Lecrêpes aussi, qui est à son compte, qui se démerde vachement bien, il y en a un paquet, il y en a un paquet. Alors toi, contrairement à la plupart de tes confrères, tes driveurs touchent leurs 5%, qui leur sont dus. Est-ce que pour toi c'est normal ? Est-ce que c'est un moyen de les garder ? Ou est-ce que c'est la logique récompense du travail qu'ils fournissent ? Pour moi, ça me paraît la logique. Pour d'autres entraîneurs, ils trouvent que ce n'est pas logique, parce qu'on leur apprend le métier. Mais moi, je me dis que de les envoyer rouler partout, de finir tard, et au bout d'un moment, ils auront peut-être une famille à faire vivre, et de travailler pour 2 francs 6 sous. Moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Moi, j'ai travaillé, j'étais content que mon patron me paye bien, et je ne voudrais pas avoir une critique d'un jour, d'un de mes gars, de dire, ben Bruno, il me paye mal, j'ai été exploité, et non, ça, je ne pourrais pas supporter ça. Je sais d'où je viens, je suis fils d'agriculteur, j'ai été salarié, et ce n'est pas parce que j'ai monté un hara, que je suis patron, que je devrais changer d'optique. Bruno, c'est quoi cette histoire de Koh-Lanta ? De Koh-Lanta ? J'aurais aimé le faire, ouais. Ouais, c'est un truc qui m'aurait plu. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, tester ses capacités physiques, c'est un truc que j'aime bien, j'aime le sport, donc là, c'est tout le monde au même pied, la stratégie, ça va être plus compliqué, mais niveau sportif et niveau humain, ça doit être sympa à faire. Et puis, c'est également un petit peu spécial comme concept. C'est peut-être isolé un peu du monde, tout ça. Ouais, mais ça, ce n'est pas un souci. Je ne pense pas que ce soit un souci, justement, ça fait du bien de se couper de tout, portable, télé, on est habitué à tout ça, et on en devient presque indépendant, alors que là, plus rien. Après, je dis que je voudrais le faire, si ça se trouve, je tiendrai trois jours. Bon, on va t'inscrire, alors. Ouais, mais je lui ai demandé à Denis Brugnard, j'ai emmené Denis Brugnard dans une course de chevaux de Robka, et je lui ai demandé, et il m'a dit que justement, il y avait un jockey de galop qui avait voulu le faire, et ça avait été refusé, il ne faut pas être du tout iconique. Il faut vraiment... Et donc, le jockey de galop, c'était Dominique Boeuf, à l'époque, qui voulait le faire, qui avait passé les sélections et qui était sélectionné, et ils l'ont refusé. Merde. Ça aurait été marrant. Ça aurait été sympa, je pense que lui, physiquement, il est bon. Tu drives moins en ce moment, pourquoi ? Je drive moins un peu, parce que c'est la vie de famille, j'ai des enfants, et je me dis que j'ai drivé beaucoup, ils étaient petits, je ne les ai pas vus grandir, et dans très peu d'années, il y a le premier garçon, il va partir, et je ne l'aurais pas vu grandir. Donc aujourd'hui, Adrien, il est très très capable, il est même peut-être plus capable que moi, alors il travaille aussi bien que moi, c'est rare qu'il se trompe en drivant, j'aurais fait pareil que lui, de toute façon, et voilà, le soir, je préfère rester avec mes enfants et ma femme, c'est la seule famille que j'ai, les chevaux, on se sacrifie beaucoup pour les chevaux, au niveau vie famille, parce qu'on est partis tous les jours aux courses, le week-end, le soir, le matin, la nuit, donc à un moment ou à un autre, il faut savoir ceux qui sont restés proches de nous. Est-ce que l'écurie est à un tournant en ce moment, j'entends dans son mode de fonctionnement, puisque tu restes plus à l'écurie, et que tu responsabilises plus également ton personnel ? Je responsabilise surtout Adrien, où je peux avoir confiance, ça fait 4 ans, j'ai vraiment 100% confiance en lui, donc je sais que je lui donne une grande confiance. Maintenant, je préfère à l'écurie, et vous savez, comme je dis toujours aux gars, je crois que j'embaucherais un clochard, j'aurais aimé faire gagner une course, parce que le travail, il est fait le matin à l'écurie, et le cheval, il est mis au point à la maison. Donc, de s'asseoir dans un sulky, de prendre tête corde, quand on est déclassé, je crois que n'importe qui peut le gagner. Donc après, le métier, il vient avec les courses, donc pour leur donner leur chance d'être meilleur, il faut courir régulièrement, chose que je leur donne. Je pose la question à chaque fois aux entraîneurs que je croise, mais toi, tu vois l'avenir des courses comment ? Je suis inquiet un peu, honnêtement. Honnêtement, je suis inquiet, c'est surtout le PMU qui me fait peur, qui est en baisse, et c'est quand même ça qui nous tient. Alors, j'espère que ça va tenir encore une quinzaine d'années, je serai déjà arrivé loin, mais bon, j'espère que ça va toujours tenir, parce que ce qui m'a fait peur, c'est surtout les pays voisins, où ça a coulé, et chez nous, il n'y a que chez nous que ça tient, ça fait peur. As-tu déjà eu un gros ras-le-bol dans ta carrière d'entraîneur ? Non, pas de ras-le-bol, de se poser des doutes, oui, c'est humain, c'est-à-dire que quand on est habitué à gagner des courses tous les mois, et puis que vous êtes pendant 15 jours, que ça ne veut pas rentrer, et que vous faites votre travail tous les jours, et que ça ne rentre pas, vous vous posez des questions, vous avez quand même une pression, parce qu'on est patron, mais on n'est patron de rien, les propriétaires sont tous des investisseurs qui ne font pas ça pour l'argent, mais quand ça ne rentre pas, ils vous posent quand même des drôles de questions, à savoir si on les entraîne bien, donc il n'y a qu'une certaine pression, donc oui, on se pose des questions par moment, mais le ras-le-bol, non, parce que si on fait ce métier-là, c'est par amour des chevaux, et je crois qu'on leur doit beaucoup. Mais tu n'as jamais eu un jour où tu t'es dit « Stop, c'est trop dur, je prends trop de coups pour… » Avant de m'installer, j'ai voulu arrêter le métier, parce qu'on ne me faisait pas courir en course, donc juste avant de rentrer chez M. Cherouot, j'avais décidé d'être chauffeur-livreur, et c'est mon copain Alain Lolodé qui m'a fait rentrer chez Marcel Cherouot, qui m'a dit « Essaye, il ne faut pas que tu arrêtes ce métier-là, tu es fait pour ça, et c'est grâce à lui que je suis encore dans le métier, sinon aujourd'hui, je n'y serai plus du tout, et après, c'est des facteurs, parce que trois ans avant, je voulais arrêter, trois ans après, j'étais installé. Dernière question, si tu avais une baguette magique et que tu deviens le patron des courses, avec les pleins pouvoirs, quelle est ta première action ? Ça, c'est une question. Je te laisse le temps d'y réfléchir. Non, je ne sais pas, j'aurais une baguette magique. Que les courses durent tout le temps. Pour ce métier-là, ça s'engrangerait trop de dégâts, que ça arrêterait en France, parce qu'il y a des jeunes derrière qui ont envie de s'installer, et puis que les courses continuent comme ça en France, avec l'argent qu'il y a de mise, et le plus longtemps possible. Je pense qu'il faut donner aussi de l'avenir aux jeunes, ceux qui vont venir, ceux qui vont sortir des écoles, et je ne voudrais pas que ça tombe en faillite comme un autre pays. Et en une mesure concrète, une mesure qui pourrait améliorer ton quotidien, par exemple, ça serait quoi ? Dans les courses ? Oui. Qu'est-ce qui pourrait m'améliorer mon quotidien ? Qu'il y ait plus d'allocations ? Qu'il y ait plus d'allocations en province, peut-être un peu moins pour les bons chevaux, parce qu'il y a très peu d'élus dans les bons, et il y a quand même plus de chevaux moyens, qu'on distribue plus d'argent aux chevaux moyens, parce qu'ils ont encore donné une plus grosse prime à l'éleveur ou au semi-classique des 3 et 4 ans, mais il y a très peu d'élus, il y a très peu de concurrents qui courent, et je pense qu'il faudrait aider la filière des chevaux, pas des mauvais chevaux, des chevaux qui sont capables de gagner leur vie, mais qui gagneraient encore plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501